Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mary Basilic, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mary Basilic, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette troisième édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5 heures, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mary Basilic et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mary Basilic, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mary Basilic. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mary Basilic commence. Si j'aime autant cette période de fêtes, c'est parce qu'il existe à ce moment de l'année une réelle solidarité et générosité entre les citoyens et citoyennes de notre pays et d'ailleurs. Et c'est ce dont j'avais envie de vous parler pour cette troisième case du calendrier. Et oui, c'est la solidarité que j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui en podcast et tous les jours jusqu'au 24 décembre sur Instagram. En effet, sur ce réseau social, je partage chaque jour une story mettant en lumière une association ou un projet qui me tient à cœur. Le but de cet épisode n'est bien évidemment pas de vous proposer une pâle copie de ce que je poste sur Instagram, mais de partager avec vous quatre actions solidaires pour les fêtes de fin d'année. Commençons dans un premier temps avec celle que vous connaissez sûrement déjà, le calendrier de l'Avent inversé. Mais trois ans plus tard, je trouve l'initiative toujours aussi pertinente et utile. Je souhaitais donc vous en reparler. Cette idée de calendrier de l'Avent inversé est celle de la bulle attendue. Mais aujourd'hui, c'est notamment l'association Wilford Change qui s'occupe de cette opération du calendrier de l'Avent inversé. D'autres associations proposent les mêmes actions sur leur territoire. Pensez donc bien à vérifier les actions menées à proximité de chez vous. Alors, si vous êtes un peu perdu et que vous ne connaissez pas le principe du calendrier de l'Avent inversé, également appelé la boîte solidaire de Noël, je vous l'explique, il est tout simple. Il vous suffit de remplir une jolie boîte ou un carton de petites attentions festives et utiles pour des personnes dans le besoin. Il peut s'agir d'un accessoire bien chaud pour l'hiver, d'une petite gourmandise, d'un produit d'hygiène, d'un jeu et tant d'autres. L'année dernière, ce sont plus de 32 000 cadeaux qui ont été distribués aux personnes démunies via l'association Wilford Change. Il existe de nombreux points de collecte partout en France et, comme je vous le disais, n'hésitez pas à regarder les initiatives locales. Vous aurez sûrement plus de facilité pour trouver des points de collecte. Comme toujours, j'essaie de vous partager un maximum d'informations dans la barre de description. L'inflation que nous subissons depuis plusieurs mois a plongé de nombreuses associations dans des situations très compliquées. Vous avez sûrement entendu les nombreux appels de l'association Les Restos du Coeur, par exemple. Plus que jamais, les associations ont besoin de notre soutien. Alors, afin de maintenir leurs efforts sur le terrain en réponse à une demande croissante, Les Restos du Coeur organisent une collecte de dons tout au long du mois de décembre grâce à leur initiative Opération Paquets Cadeaux dans diverses librairies partenaires. Évidemment que j'aurais préféré que l'opération s'appelle Opération Furoshiki et de pouvoir sensibiliser les clients et clientes aux zéro déchet et aux emballages durables. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne initiative et qu'elle requiert de notre part seulement un tout petit peu de temps. En effet, je me suis inscrite pour un créneau de deux heures à Annecy courant décembre. Je pense que c'est à la portée du plus grand nombre d'entre nous. L'association Les Restos du Coeur est donc à la recherche de bénévoles pour les aider à tenir les stands aussi bien la semaine que le week-end. Vous êtes libre de choisir les créneaux qui vous conviennent. Il vous suffit de taper sur un moteur de recherche Opération Paquets Cadeaux plus Restos du Coeur ainsi que la région où vous résidez et le tour est joué. Autre solution, si vous n'avez pas de temps cette année et que vous n'avez pas les moyens de faire un don, je vous invite à soutenir les associations en passant commandes sur leur site internet, tout simplement. Alors non, je ne vous recommande pas le mug d'une association ou une planche de stickers pour la soutenir, mais plutôt de réaliser vos achats de Noël sur le site e-commerce d'une association. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site de Médecins Sans Frontières où vous trouverez une sélection de jeux, de soins cosmétiques et plein d'autres idées pour des fêtes responsables. Avec le code MSFBASILIC, vous pouvez d'ailleurs bénéficier de 30% de réduction sur toutes les commandes passées sur leur site. Voilà donc une autre possibilité de soutenir les associations en cette période de l'Avent. C'est personnellement un réflexe que je n'avais pas du tout de commander sur les sites des associations. Pour être honnête, j'ignorais que les associations possédaient des sites e-commerce. Donc j'espère que comme moi, vous ferez une belle découverte. Et enfin, pourquoi ne pas profiter de cette période de l'Avent pour préparer une délicate attention à l'un ou l'une de vos proches pour qui la période est peut-être plus compliquée ? Il peut s'agir d'un grand-parent, contraint de rester à l'EHPAD, d'un proche qui passerait ses fêtes de fin d'année tout seul ou qui traverse une période difficile. C'est peut-être le moment tout simplement de leur faire parvenir une délicate attention, telle qu'à un bouquet de fleurs, éthique et locale de préférence, une jolie carte postale ou tout simplement prendre le temps de décrocher son téléphone. Et ma façon à moi d'être plus solidaire envers vous, c'est de mettre à l'honneur vos projets. Je vous donne donc rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une case bien particulière du calendrier Mairie-Basilique. A demain, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie-Basilique dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie-Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada